Et welcome à tous, welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Footoir. Bienvenue à vous amis Routénois, bienvenue à vous amis Aveyronais. On se retrouve donc pour parler du match entre Blavouzi et le Rodez Aveyron Football. Match pour le 7ème tour de la Coupe de France. Nos Routénois qui se sont imposés 2 buts à 1. On va revenir un peu plus en profondeur sur ce match. Allez c'est parti. Avec bien entendu une équipe largement remaniée puisqu'on a eu quand même de nombreux absents et de nouveaux joueurs qui ont pu avoir leur chance pour ce match. Mais ça a été compliqué. Ça n'excuse pas tout mais première mi-temps indigne d'une équipe de Ligue 2. Vraiment indigne. On n'a pas su être à la hauteur de l'événement et on s'est fait piéger. Rodez perdait 1-0 et vraiment n'était pas là clairement. Rodez qui perd 1-0 et le petit club Blavouzi a joué vraiment son vatou. Il ne faut pas se mentir, a joué son vatou. Ses atouts a logiquement mis ce but. Mais Rodez, lors de cette deuxième mi-temps, a clairement vraiment enfin réagi. Et a marqué doublé grâce à Chougrani. Ça fait plaisir. Merci Chougrani. Deuxième mi-temps, vraiment rien à voir. C'était le jour et la nuit, clairement. Donc le match n'était pas diffusé à la télé mais sur Totem. Donc merci d'ailleurs à Totem de faire vivre ce match-là. Le Rodez avait un football tout le long de la saison. Que ce soit lors des matchs à domicile ou à l'extérieur. Ou que ce soit lors du club Saint-Héor sur Totem le lundi soir à 20h. Félicitations aux copes uténois et aux supporters amoureux de Rodez. Qui ont fait aussi le déplacement pour ce match de Coupe de France. C'était un gros piège. Finalement, on va dire que Rodez s'en sort bien. Enfin, s'en sort bien. Le résultat, on va dire que le seul, la qualification compte. Mais moi j'ai eu peur. Franchement, vous direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais au début, j'ai eu peur. Ça sentait le match traquenard à l'époque, rappelez-vous. Ah là là, les belles épopées de Rodez en Coupe de France. Et c'était nous souvent les petits poussés. Mais là, Rodez, c'était le club de Ligue 2. Et les mecs, ils jouaient en face le match de leur vie. Et on n'était pas au niveau, à la hauteur de l'événement. Au premier mi-temps, je pense que Laurent Péronat a vachement gueulé. Et au deuxième mi-temps, Rodez mérite cette qualification. On va retenir que ça, la qualification. Mais j'ai eu un peu peur. Allez, on passe le prochain tour. Le huitième tour. Et sincèrement, on sait bien que la Ligue 2 reste la priorité du club. Mais si on pouvait faire une belle épopée, au moins un 31e de finale en prenant un club de Ligue 1 à Apollignon, qu'est-ce que ça pourrait être bien, non ? Qu'en pensez-vous, franchement ? Une belle épopée, pardon, une belle épopée, rappelez-vous. Une belle épopée contre le Paris Saint-Germain. On avait ces matchs historiques, plus de 10 ans déjà. Ou alors le match à Bordeaux, ou la réception de Montpellier, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Pourquoi pas cette année vibrer en Coupe de France ? Ça serait moi, en tout cas, c'est mon souhait. Et je crois que c'est le souhait de nombreux fans de Rodez et d'Aveyronais. Enfin, on verra bien. Retour au championnat le week-end prochain avec, du coup, le déplacement, encore une fois, à Nancy. Si je ne me trompe pas, c'est ça, Nancy. On verra bien. Retour aux choses sérieuses. On va dire que le club, les joueurs ont fait le job. Et bon, bonne réaction d'orgueil. Parce que quand même, ça aurait vraiment fait tâche si on avait été éliminé. Mais bravo à Blavosi, pardon, même ça, Blavosi. Franchement, chapeau à vous. Quelle belle compétition, cette Coupe de France. Franchement, quelle belle compétition. Voilà. Ça fait plaisir un petit peu. Mais Revest aujourd'hui, c'est un club professionnel. Et on espère aller le plus loin possible. En tout cas, prenez soin de vous. Et on se retrouve très, très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao, ciao.